Hey ! Kikou à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Destiny ! Vous l'attendiez, elle est enfin là, la saison 3 avec notre beau Frézia qui sera l'héritier de cette génération. C'est l'héritier que la roue a choisi dans le dernier épisode de la saison 2. Si vous n'avez pas encore suivi, Frézia est un beau jeune homme encore adolescent, il va devenir jeune adulte dans quelques jours. Et comme pour la saison 2, on va faire un petit épisode 0 où on va suivre la fin de son adolescence et son anniversaire de jeune adulte avant de faire le tirage au sort pour sa destinée, en termes en tout cas de passion et de métier. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le début de la saison 3 avec les vrais défis qui commenceront. C'est parti, on rejoint la petite team maintenant ! Et c'est dans le creux de la nuit à Tartosa que nous retrouvons pour la dernière fois cette petite maison qui aura abrité la génération 2 avec Daphné, Valérian et leurs enfants. Et on retrouve nos adolescents en train de dormir. On est mercredi, on va suivre Frézia de toute façon qui va aller à l'école, au lycée, à 8h. Il est 5h du matin et il est encore très fatigué, ça va être comique, je le sens. Ah ! Et Edelweiss va devoir aller bosser. Bichette ! C'est vrai que je l'avais mis au boulot, moi, qu'est-ce que je l'avais mis ? Ah oui, critique ! Donc, ouais, bah pareil, elle n'a pas beaucoup dormi, mince alors. Je me souviens même plus ce que je l'aurais fait faire, moi, à la veille. En tout cas, ils n'ont pas dormi beaucoup. Ah la vache, comment ça ? 6h du matin, c'est chaud, hein ? Elle est en retard d'une heure. Oh ! C'est Glycine qui se lève ensuite ! Magnifique jeune fille qu'elle est. Elle va en cours ? Ouais, bah écoutez, elle va en cours. Les garçons, vous pouvez y aller aussi, s'il vous plaît, en fait. Ah, par contre, c'est vrai, il faudra que je mette la notif pour Frézia. Si je veux aller au lycée avec lui. Mais je pense que pour aujourd'hui, c'est râpé. Oh là là, et puis il doit se pisser, il va se pisser dessus. Stratégème anti-brut. Maintenant que Frézia a de bonnes notes, des brutes lui en font voir de toutes les couleurs. Doit-il les affronter en répliquant de manière astucieuse ou les ignorer et espérer qu'elles retrouveront bientôt une autre victime ? On va les ignorer, parce que l'ignorance est le plus grand des mépris. Et donc, je pense que ça leur fera les pieds. Elle la demande beaucoup de maîtrise de soi, mais ignorer les brutes fonctionne. Elles finissent par se lasser et s'en prendre une autre victime. Frézia se sent un peu mal vis-à-vis de cette autre élève, mais l'école est une jungle parfois. Exactement. Et Delva, il se rentre chez toi ? Ouais, je sais pas pourquoi, ses cheveux qui ont changé. Je crois que je lui ai relooké sa coupe de cheveux en version adulte, mais j'ai pas changé sa version dodo. Et voilà, il rentre de l'école avec des amis. Il y en a qui vont... Ouh là, oh là là, c'est pas le bon état. Bichon, tu te sens pas bien, Frézia ? Oh là, il est tout avec des plaques. Oh, Biquette. Hé, Bichon, Frézia va se divertir un petit peu, parce qu'il en a besoin. Quand tu vois son divertissement dans le rouge, c'est pas bon. Ce qui est bien avec les jeux vidéo, c'est que ça augmente très très vite. En plus, lui, pour sa génération, il peut être gourou des technologies, donc les ordinateurs, ça va le connaître. On verra bien sur quoi on tombe aussi. Ah oui, donc c'est ça. J'ai bien relooké Edelweiss en mode cheveux longs. Ça fait bizarre, wesh. Ah ouais, bah il faut s'habituer. Ce sera son look de jeu d'adulte maintenant. Alors que franchement, Glyssine ressemble finalement plus à sa soeur qu'à sa mère également. Elle est trop belle. Bon, les Biquette, tu vas arrêter de jouer. Tu vas faire tes devoirs. Et puis, oui, il est déjà 20h. Ouais, à la limite, après, vous pourrez aller dormir, quoi. Ils sont tous crevés. Qu'est-ce que je leur ai fait, moi ? Ils sont tous extrêmement exténués, les pauvres. Si on revient à notre anémone nationale... Oh là 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 là. Oh la ribombelle de gosse. Ah bah oui, bah ça, c'est Camélia. Ça fait Camélia, la série à l'enfanteuse, quoi. Enfin bref, ça fait quand même pas mal de monde à un moment donné. Donc vraiment, belle petite tribu. Bon, il va se faire 22h, on va aller les coucher. Et puis, bah Frézia, il va... Il va encore faire ses devoirs, envoyer un message à Audrey, sa future. En tout cas, je l'espère. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Camélia, elle arrive en paniquée. Tu vas encore nous pondre des gosses ? Mais qu'est-ce qu'elle fout dans mon lit ? Mais Camélia, ça va pas bien dans ta tête ? Tu veux quoi ? Bon, je dis ça... Non, tu vas pas manger ni rien. Tu vas éteindre cette musique. Tu vas dire à Camélia de se barrer. Et tu vas aller te coucher. Parce qu'à un moment donné, Edelweiss, tu vas te lever à 6h du matin. Il y a déjà presque... Il y a une heure et demie du mat. Tu vas jamais te reposer, quoi. Il y a déjà le petit matin. Edelweiss qui va devoir aller bientôt au boulot. Tu vas encore avoir être en retard. Bon, allez, elle a quand même bien dormi. Donc ça va. Bonne journée ! Frézia, on va te lever. Même si t'auras pas le temps d'avaler quelque chose. Ouais, je sais. On mangera sûrement au lycée avec toi. Ouais, on va venir avec toi au lycée, t'inquiète. Let's go ! Et c'est le seul qui n'est pas habillé en conséquence. C'est génial. Toujours l'impression d'être des parias dans ce lycée. Je le redis, c'est le lycée que j'ai construit en live sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, c'est dans la description. Tous les liens y sont ainsi que mes restos. Et puis, il est télécharabes dans la galerie. Évidemment ! Qu'est-ce qu'ils sont tous comme ça alignés, là ? Mais ça fait peur ! Tous avec leur téléphone, tous alignés parfaitement. Comme des petits soldats. Ok, lui, il est blasé. Les autres en face sont blasés. C'est le lycée des blasés, quoi. Le lycée de l'ennui. Par contre, il y a l'air d'avoir un événement dans la salle informatique. Vu que tout le monde s'y retrouve. C'est l'heure des cours. Il est beau, notre Frésia. Voilà, il trouve en plus des bonnes réponses. Oh putain ! Il se tape la mocheté dans sa classe. Oh l'enfer ! Par contre, mademoiselle, vous êtes extrêmement jolie aussi. Oui, bon, c'est des blonds que j'y peux rien, moi. Je ne les choisis pas. Ok, tu lui as parlé ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Mais pourquoi tu fais des dingueries ? Parle un peu, sois sympa, je ne sais pas. Tu te plains que la vie est injuste, ça serait pas mal, ça. Je suis sûre que ça va lui plaire. Ok, après, tu iras à le réfectoire, tu vas aller déjeuner. De toute façon, je m'intéresse aux filles, mais en vrai, ce n'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, dans le sens où... Ce n'est pas maintenant qu'on va le caser, le petit. Donc, ça ne sert à rien un petit peu. Avoir des belles nanas dans son répertoire, ce n'est pas la plus bête des idées. Ok, c'est parti pour la journée d'orientation. Alors, il n'y a personne là. Tu vas regarder la présentation. Et ensuite, tu vas regarder le mafieux. Et ensuite, c'est quoi ? C'est la cuisinière ? Les flics, le mafieux. Ah non, c'est l'armée, c'est quoi ? C'est la cuisine, c'est l'armée ? On ne sait pas trop. Du coup, le pauvre, je ne l'ai pas fait... Il n'a pas pu manger. Il va crever de faim. Ça se finit déjà dans 35 minutes. Il n'a rien eu le temps de faire, en fait. Ils sont bien disciplinés, ces gosses. Ils sont tous autour du même truc. Ça en fait, quand même, des élèves. Et voilà, c'est fini. Ça ne sert à rien que tu as demandé. La journée est finie, en fait. On ne va pas rentrer chez nous. Et nous voilà rentrés à la maisonnée. Avec tes frères et soeurs. Tous les ados, let's go pour les devoirs. Ouais, c'est là, Edelweiss, ça va écrire un article pour son taf aussi. Edelweiss, il faudrait qu'on trouve un gars, peut-être. Je ne connais pas vraiment des gars très dispo. J'ai l'impression qu'il y en a plein. C'est notre famille, en fait. Et ça, ça fait un peu chier. Tu reprêtes tes dents quand... Prêtes tes dents ? Ok. Prétendant arrive. Je sais mieux parler. Ça va, il n'est pas trop mal, lui. J'espère qu'il n'est pas de la famille. Alors toi, outre ton style un peu... Non, ce ne sera pas possible. Toi aussi, alors toi, tu as les cheveux verts. Mais... Ouais, bon. Puis tu as un style un peu chelou quand même, hein. Pas ouf, pas ouf. Lui aussi, les memes ? Bon, il a aussi un style particulier, hein. Et très, 90. Un mois, heureux, c'est un membre de sa famille. Ah, bah alors, ce n'est pas possible. De où tu es un membre de notre famille, toi ? Bon, allez, adjugé-vendu, ce sera Ian Rainbow, ton futur, hein. Voilà, tu vas discuter avec lui, maintenant. Et on va essayer un peu de dragouiller. Et comme ça, on pourra te mettre avec lui. A priori, il veut une faible compatibilité. Mais bon, on s'en fout, nous, hein. Nous, on fait tout comme on veut, hein, dans les Sims. Bon, il a l'air de mordre à la leçon, là, le petit blonde. Le petit blondin, essayé d'embrasser sous le gui. Ouais, non, mais il est enjôleur, là. C'est bon, c'est assez plié, en fait. Faible compatibilité. Mes fesses, hein, le jeu. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, il a un menton de compète, hein. C'est un peu Cyrano du menton, mais... Non, il est très bien. Ah ouais, non, mais le menton, il faudra le retoucher avant de faire des gosses. Ça, c'est certain, les enfants. Attention. Oh, 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 Edelweiss. Ah, bah, c'est plié, c'est rangé, c'est... Hein, alors, on va sûrement pas faire parler de mariage tout de suite. Ne le faisons pas fuir, mais bon. Et avant d'aller faire crac-crac, euh... Ah, le réparateur répare, parce qu'on n'a pas de lit de place. On n'a qu'une douche. Il n'y a pas de placard. Bon, allez, il est temps. Crac-crac. Bon, il faut bien, hein. C'est une grande fille, maintenant. Qu'elle pense à elle, hein ? Comment ça ? Ah non, commencez pas, hein. Commencez pas à me casser mes pieds. Ah, ça y est, ça marche. J'ai dû décaler la douche d'un demi-carreau pour qu'il puisse y aller. Je sais pas pourquoi, mais bon. Tant qu'elle puisse faire des crapulades. Allez. Mais ! Mais il est mort ! Mais c'est à toi de sortir de là ! Mais il est fou, lui. Oh, mon Dieu, il va mater sa soeur. Oh là là. Mais il reste là. Mais casse-toi, il est mort ! T'as cassé le coup de ta soeur, là. Casse-toi. Mais quelle horreur ! Alors, c'est mi-pervers, mi-horrible, mi-dégueulasse, mi-figue, mi-raisin, mi... Mi, je l'ai mis à moitié, quoi. Oh, la pauvre. Une première fois gâchée, quoi. Allez, on va mettre au lit tout le monde, là. Il est le vice. Tes frères et soeurs sont partis se coucher. Tu peux donc remettre ça pour que, voilà, que la figue et le raisin se rencontrent, quoi, on va dire. C'est reparti. Oh, il a des poils dans le dos. Oh, sale. Bon, bah écoutez, ça sera enfin fait pour elle. Cette fois-ci, jusqu'au bout. Et bah, voilà ! Ça y est ! Les cours commencent déjà dans une heure. Mon beau ! Là, il faut que t'ailles à la douche. Et nous voilà de retour au lycée. Alors, tu vas aller foncer tout de suite vers la cafette. T'as déjà du monde pour manger. Parce que sinon, tu mangeras jamais à midi. Et bah, bon app' mon grand, regarde. T'as des potes, là, et tout. Et donc, au moment où tu vas te poser ton cul pour réviser, t'as tout le monde qui se casse, en fait. Ça, pour finir ton hamburger de l'autre côté de la table. Vous m'épuisez, les Sims. Vous m'épuisez. Voilà un élève qui sera en retard en cours, hein. Bah vache, qu'est-ce qu'il est lent et buggé. Vas-y, maintenant. Passe ton exam, Jean-Claude. Aïe, aïe, aïe. Neuf minutes pour faire l'examen. Bah, bien sûr, tu vas le louper, hein. Oh, c'est terrible. Voilà ! C'est le déjeuner. Tu peux encore réviser ? Bah, révise, parce que là, c'est pas possible. T'as fait de la merde, clairement. Au moins, il n'a pas besoin d'aller au réfectoire ce midi. Clairement, c'est la jungle ici, à midi. Il a presque fini de réviser son examen. Ça lui aura pris pratiquement toute la pause-déj. J'aurais aimé, lui, qu'il fasse une farce sur le tableau, mais... Je suis pas sûre qu'il ait le temps. Et casse-toi, la moche ! C'est sa place ! Allez, trouve-toi une place, là ! Oh, t'es chiant, t'as les verres au cul, hein. Tu sais pas où t'asseoir, mon gars ? Ah, c'est le jour de l'amour, en fait ! J'avais même pas fait gaffe ! C'est le bal de promo ! Ah bah, dis donc, on va essayer de choper une demoiselle, alors, pour le jour de l'amour et pour le bal. Allez ! Il a jeté son dévolu sur Elsa ! Jolie Elsa, hein ! Très mignonne ! Ok, ok, premier rapprochement effectué. Première mission réussie pour l'agent Frésien. Allez, go, on va l'inviter au bal de promo, en plus, là, on échange d'un numéro de téléphone. Mais c'est en oui ! Ah, j'ai... Mais, attends ! Le jeu ! Oui, j'ai hyper envie d'aller au bal de promo avec toi ! Trop mimes ! Qu'est-ce que t'es parti, là, toi, au fait ? T'es parti, euh... Prendre un bubble tea ? Ouais. Ça va pas ouf, mon Frésien ? Allez, on rentre à la maison, trop boosté. Allez, tout le monde au lit, puisque vous êtes tous fatigués. Bon, dans votre lit, vous serez plus à l'aise, quand même, les enfants. Demain, c'est samedi, c'est tranquille. Mais attendez, elle a une promotion, je l'ai même pas captée. Il y a encore plein de jouets qui traînent, le gros nounours, et il y a aussi ça. Oh, la vieille photo de Daphné avec son grand frère ! Oh là là ! C'est vintage, hein, tout ça, maintenant. Rézia est en pleine crise, il écoute du métal ! Fort ! Tu danses comme ça sur du métal, toi ? Pourquoi pas ? Et lui, il imite la guitare ! Mais les mecs... Regardez-les, ils sont déjà tous à moitié nuls, hein ! Ils vont aller à la plage, bah... C'est le printemps, il fait chaud. C'est le samedi, ils ont rien à faire. Donc, go la plage. Ah, 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 là que le le... Ta-ra-ta-ta-ra ! Il est déjà dans la flotte ! Il va falloir que vous allez vous éclater. Oh, il a l'air de kiffer. Donc, il est content. Allez, on rigole, on s'éclabousse, là ! Les potes, les frais... Regardez comme ils sont beaux ! Moi, il y a juste Glyssine qui gâche tout, parce qu'elle fait la gueule. Mais ils sont beaux, de ouf ! Franchement, franchement, je pense que dans la vraie vie, nager là-dedans, ça doit être un kiff de ouf ! L'eau tellement elle est claire et tout, les cascades, le paysage, machin... Euh, vous me dites où c'est ? Moi, j'y vais, je prends un billet d'avion direct. Séance bronzette et jouage dans le simple pour le plus grand. Pour le plus petit. Il fait tellement homme que j'oublie que c'est le plus jeune, quoi. Euh, ah, ah, c'est ta pote ? C'est ta pote, Frésia ? C'est ta future ? Appelle-la. Faut aller la voir, là. Parce qu'il faut pas la louper. Faut qu'elle vienne. Ah, c'est bon, elle t'a entendu. Trop mignon, en tout cas, les deux. Euh, bonjour, mademoiselle. Toujours célibataire, ça nous intéresse. Eh, salut, ma future ! Enfin, j'espère, hein. Elle est trop, trop mime. Je pense qu'ils iraient très bien, tous les deux, ensemble. Avoir si elle est célibataire ou pas, cette petite. Eh ! Madame ! Ah, la vache, elle a peut-être à voir... Elle a une robe de clown, mais elle me fait pas rire du tout, hein. Madame, ça va pas du tout, hein. Vous allez vous calmer, hein. Ou moi, je vous calme. C'est comme ça. Tiens, tiens, vous ici, ma très chère Audrey. Comment allez-vous ? Tu es aussi belle. Oh, Edelweiss, oui, tu seras sûre de toi. Eh, elle est déjà promue au poste de journaliste spécialisé. Mais ma belle, tu cartonnes. Tiens, 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 l'ami de votre arrière arrière grand petit cousin est décédé. Sous quelles conditions ? Et bingo, 2005 dans les poches. Mais c'est le date de notre petit... Oh, oh, oh. Bah oui, c'est le date de notre petit Frézia. Elle est cute, hein. Et lui, il va l'ouvrir la porte alors qu'il est en petit peu en maillot de bain. Alors, Audrey ne regarde pas, il est en train de draguer. Mais c'est pas grave, c'est un petit coup de cœur du lycée. On a le time encore, hein. Et le balle de promo commence. On va y aller avec Frézia. J'espère que ça va fonctionner. C'est parti. Yes ! Ils sont tous là, tous beaux, tous mignons. Oh, la musique va à fond. Incroyable. Oh, il y en a, il... Ouais, le style Star Wars. Oh, par contre, lui, beau gosse, hein. Euh, vous allez danser, là. Par contre, bon, ok. C'est son style particulier, cette jeune fille, de s'habiller comme ça. Pourquoi pas. Le costume. Why not ? Hein ? Why not ? On n'est pas là pour juger. Euh, magnifique, les slow, hein. Alors là, franchement, euh... Chapeau bas. Let's go, votez pour la bouffonne de la promo, bien sûr. On a... On va voter pour la blonde, là, la moche, là. Clairement. Et pour la reine. Ah non, c'est... Celui, c'est déjà maintenant ? À peine le temps de dire. Ouf, ça va trop vite. Alors, qui c'est qui a gagné ? Qui est roi et bouffon ? C'est lui le roi. Et c'est lui le bouffon, c'est ça ? Oh, c'est deux mecs. Bah, lui, il a plus l'allure d'un roi qu'un d'un bouffon, hein. Il est beau gosse, hein. Bon, bah voilà. Ce coup-ci, euh... Frézia n'aura rien gagné. Mais bon, il a droit à son bal de promo, c'est déjà ça. On va faire un petit souvenir en tant que... Euh... Étudiant dans le photo. C'est dommage que les poses, bah, on peut pas les avoir en mode normal. Pour faire des photos avec les Sims. Allez, au moins, il dansera un petit peu. Voilà, échec bal de promo, super. Mais il est 23h, quoi. C'est abusé. Ça pourrait au moins jusqu'aller à une heure du matin, non ? Franchement, qui c'est qui m'invite ? Parce que là... Ouais, vas-y. On va y aller avec le maximum de monde, là. Voilà ! On est à la fête foraine où il se passe jamais rien. Bien sûr, comme ça, bah... Il se passera pas plus de choses. Avec les bouffons, les bouffonnes, les filles, les garçons. Trop bien. Ouais, c'est la fête. Avec nos frères et soeurs aussi. Pendant que Glyssine et Elibor font connaissance avec les gens, là, j'ai envoyé Frésia à faire un petit tour dans le manège. Voilà, voilà. Allez, il fait... Il se met dans l'ambiance du manège. Évidemment, c'est ringard, mais c'est aussi adoré. La relation amoureuse améliorée entre les deux Sims. Ouh, trop mignon. Bah, elle est où ? Elle est où, ta date, Frésia ? Tu l'as oubliée dans le manège ? Mais je vous jure, elle est vraiment partie, en fait. Eh bah, punaise. T'as vraiment pas de bol. Moi, je voulais au moins que t'aies une bonne soirée. Bah, il passe une bonne soirée. Il est content, quoi, mais... Il ira jamais plus loin avec cette fille, quoi. Ouais, il est mort, il a pas perdu de temps. Il est parti dans le manège avec la fille, là. Non, celui-là. Bon, on le voit pas, mais ils y sont. Euh, t'es mort, mec ? Ah non, il doit prendre un bain lunaire, là. C'est d'une tristesse, quand même, ce parc d'attractions, un peu. Il y a jamais personne qui se pointe. C'est-à-dire que même si on vient avec un groupe de Sims, l'ambiance est toujours aussi morte, quoi. Ça me... Oh ! On a envie de tout arracher. Je pense que Frésia doit clignoter de ouf, là, à cette heure-ci. Ouais, mais il est l'heure d'aller dormir, surtout. Donc, dodo, tout le monde. Le gâteau d'anniversaire pour son petit Frésia. Niveau 7 de cuisine pour Edelweiss. C'est la vache. Frésia se réveille. Frésia ne va pas bien. Frésia est en crise. Il est méchant. Oui, bah, ça suffit, hein. Tu vas grandir et tu vas arrêter d'être méchant, moi, je te le dis. Oh, trop mignon. Allez, c'est parti. On va fêter l'anniversaire. Tu vas souffler tes bougies, mon petit Frésia. De l'âge adulte et commencer ta propre vie. Happy birthday, Frésia. Happy birthday, Frésia. Des jeunes adultes, tu vois, Frésia, la génération 3. Excellent. Alors, mince. Oui, il avait l'aspiration animale, de toute façon. Oui, je me souviens. Il est pitre. Il est maladroit. Et il sera en plus 1, 2 et 3 soigné. Ah, bah, comme ça, ça ne sera pas trop le bordel dans son appart, dans sa maison. Et ça, c'est une bonne surprise. Une surprise, oui. Allez. Et c'est parti. Mais casse-toi, il est mort. Oh, putain. Tu me les casses, il est mort. Mais alors, tu me les casses, ce coup, il est bien. Et voilà. Il a tout gâché, la demande en mariage. Elle est maintenant fiancée à son Yann. Et puis, c'est très bien comme ça. Et voilà, notre beau Frésia est désormais jeune adulte prêt à croquer la vie à pleines dents pour la génération d'après, la génération 3. Et on va, dès maintenant, faire le tirage au sort. On va lancer le dé pour savoir quel sera, donc, son métier et sa passion et aussi ce qu'il va devoir faire avec son aspiration. Le pitch de la génération 3 est donc sous vos yeux. Le triste sort qu'ont vécu vos parents ne vous a pas poussé à trouver l'amour rapidement. C'est pour ça qu'on va devoir attendre avant de casier notre beau Frésia. Et qu'il faut garder Audrey au chaud. Ouais, c'est important. Votre Sims héritier est un célibataire endurci, mais au grand cœur, puisqu'il adoptera 3 chiens ou 3 chats. Et pensez à la stérilisation, ça peut être sympa, effectivement. Sinon, on va avoir des millions de chats ou de chiens. Mais ça, c'est vous qui voyez. On va donc tirer le travail au dé. On va pouvoir être soit gourou des technologies dans la carrière écologiste, juridique ou culinaire. Et ça, on va tirer tout de suite au sort. Pour la carrière de Frésia, on va tirer 3 fois. 1, 2, 3. C'est donc le 5 qui est adjugé vendu. Et ce sera soit gourou des technologies, soit juridique. Donc moi, ça, je me le note. Et je vais voir ce que je vais faire pour lui dans le prochain épisode. On va ensuite tirer au sort pour savoir quel niveau de carrière et d'aspiration il va devoir réaliser. 1, 2 et 3. Bah, écoutez, c'était le 2 qui était destiné. En même temps, ça s'appelle destiné. Le 2 sera donc carrière niveau 4 et aspiration niveau 2 complété. Ensuite, on va tirer encore une fois au sort pour sa passion. Attention, on a le choix entre le violon, la mixologie ou le fitness. Alors, le violon, j'aurais plus vu ça pour les bords. La mixologie, j'avoue que je ne sais pas du tout. Et le fitness, ça lui irait bien. Le dé qu'il choisit, ce n'est pas moi. C'est parti pour sa passion. Première fois. Et deuxième fois. Et troisième fois. C'est numéro 3. Et bah écoutez, le fitness. C'est le fitness. Le fitness pour Frésia, je trouve que ça lui va très très bien. Il a déjà un physique un petit peu sportif et plutôt pas mal. Donc, on va le baraquer à fond. Vous allez être encore plus fondre devant son corps d'athlète incroyable. Et c'est super top pas mal. Bon bah écoutez, on mettra ça en pratique dès la semaine prochaine pour le véritable début de la saison 3 de Destiny. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici pour cet épisode de préambule pour la saison 3. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo pour me faire connaître. Et si vous voulez commenter avec le petit mot magique, cacahuètes ! Des bisous à vous, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501